Hey everyone, yesterday, Governor Chris Christie challenged me to the ALS Ice Bucket Challenge. Governor, I accept your challenge. That was really cold. Vous voyez ce gars? Avec son souris sympathique et adorable. Peut-être sa tête vous dit quelque chose. Vous le connaissez peut-être pas, mais lui, il vous connaît très bien. C'est Mark Zuckerberg, l'homme de 37 ans qui connaît tout de vous grâce à son géantissime réseau social Facebook. Il sait qui vous êtes, où vous vivez, ce que vous faites de vos soirées, temps libre, avec vos enfants, collègues ou proches. Il sait aussi ce que vous pensez des marques, des célébrités, des politiciens, votre profession, votre état de santé, vos goûts, bref, tout de vous. Mais rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Car en 2022, près d'un tiers de l'humanité est active sur Facebook et lui communique à chaque seconde des milliers de données personnelles en toute confiance, bien sûr. Mais Mark Zuckerberg fait parler beaucoup de lui maintenant. La maison mère de Facebook, WhatsApp, Instagram et Oculus Virtual Reality changent de nom et deviennent Meta. Un nom qui n'a pas été trouvé très loin puisqu'il s'agit du diminutif de Metaverse. Salut les gars, aujourd'hui vous allez découvrir le meilleur investissement à faire dans le Metaverse de Facebook qui est l'achat des terrennes virtuels. Oui, j'ai dit terrennes virtuels. Vous savez, lorsqu'il y a une nouvelle opportunité d'affaires, comme celle du Metaverse, les premières personnes à se lancer vont être multimillionnaires demain. C'est la même chose qui s'est passée avec le Bitcoin. En 2007, lorsque le Bitcoin était tout nouveau, les premières personnes à acheter des Bitcoins aujourd'hui sont multimillionnaires. Donc c'est une opportunité d'affaires pour nous les entrepreneurs en ligne. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le Metaverse ? Dans quoi peut-on investir pour être nous aussi un jour multimillionnaire ? Et l'achat des terrennes virtuels est l'investissement à faire dans le Metaverse de Facebook. Je vous rassure. Je sais, lorsque moi aussi j'ai compris ce concept, je n'arrivais pas à croire. Pour dire vrai, même aujourd'hui je n'arrive toujours pas à croire. Acheter des terrennes virtuels et être millionnaire dans un Metaverse ? Dans cette vidéo, vous allez voir. Parce que les gens ont déjà commencé à acheter des terrennes virtuels dans différents Metaverse. Il y a des terrennes qui se vendent 1 million, 2, 3, voire 4 millions de dollars. Oui, j'ai dit 4 millions de dollars. Et les gens achètent ça comme des petits pains. Donc dans cette vidéo, vous allez découvrir comment acheter ces terrennes. Qui vend ces terrennes ? Et comment les gens qui ont déjà acheté ces terrennes vont rentabiliser ça ? Les gars, sérieux, moi-même, je vous dis, faire cette vidéo, c'est un plaisir. En tout cas, je crois qu'il faut aller dans le vif du sujet. Tout commence grâce à cet article de Grace Keltroth, un groupe d'investisseurs privés qui révèle que le marché du Metaverse s'évalue à 1 trillion de dollars chaque année. Aucune société actuelle à son potentiel. Walmart, Google, Amazon, ils sont tous loin derrière. Mais le problème, c'est 1 trillion de dollars. 75% de cette somme est due à la vente des terrennes virtuels. Et la question qui revient souvent, les gens se posent. Pourquoi les gens achètent des terrennes virtuels qui sont supposés être illimités dans le Metaverse ? Et comment ces gens vont gagner leur argent avec ces terrennes ? Premièrement, les terrennes dans le Metaverse ne sont pas illimités. Il y a un nombre limite des terrennes dans le Metaverse. Tout comme il y a un nombre limite des bitcoins mis en circulation. Ce n'est pas parce que c'est digital que ça signifie que c'est illimité. Prenons par exemple, dans notre monde réel. Si on a tous l'argent aujourd'hui et on veut s'acheter une maison, vous allez voir qu'on ne pourra pas. Parce que les terrennes dans le monde réel sont illimités. C'est la même chose dans le Metaverse. Les terrennes dans le Metaverse sont limités. Par exemple, un hectare dans le Metaverse au Nouveau-Mexique et aux États-Unis coûte aujourd'hui 50 dollars. Donc si vous voulez 12 hectares qui équivaut à 12 terrennes de football, vous pouvez l'avoir aujourd'hui à 450 dollars. Pourquoi c'est si moins cher ? Simplement parce que tout comme dans le monde réel, le terrain dans le Metaverse est défini par son emplacement et sa population qui l'entoure. C'est pourquoi dans le Metaverse, il y a des terrennes qui coûtent des millions de dollars et d'autres qui coûtent 50 dollars. La stratégie des investisseurs à court terme, c'est d'acheter ces terrennes et pouvoir vendre ces terrennes plus tard à un prix plus élevé. Mais il y a d'autres investisseurs, surtout ceux qui achètent des terrennes au millions de dollars. Leur stratégie, c'est de faire de la spéculation. Ils espèrent que le terrain qu'ils ont acheté va être une place qui va rassembler des gens. Une place que les gens vont quitter partout dans le monde. Ils vont venir sur leur terrain. Donc, avoir un terrain dans le Metaverse, sur quoi un terrain qui est bien placé, qui a un bon positionnement, vous êtes sûr d'être super, super riche. Tenez par exemple, il y a quelques semaines, Justin Bieber a fait un conseil dans le Metaverse. Et le conseil était un succès. Ce n'était pas parfait, mais il y a eu des gens. Les gens sont venus partout dans le monde assister à ce conseil. C'était gratuit, bien sûr. Et le conseil était un succès. Ou bien encore, Snoop Dogg, qui est en partenariat avec une société qui vend les terrennes dans le Metaverse, Soundbox. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit une maison à Snoop Dogg. Et ils vendent les terrennes qui sont à côté de sa maison. Et les gens payent des millions pour être le voisin de Snoop Dogg. Vous pouvez rire. Mais c'est un des moyens que ces gens utilisent pour gagner de l'argent à travers le Metaverse. Mais ça, c'est rien. Comparé à ce qu'ils vont gagner avec des jeux vidéo, je vous explique. Il y a un jeu qui s'appelle Axe Infinity. Qui compte au moins 360 000 joueurs. Et 40% de ces joueurs viennent des pays comme les Philippines et l'Afrique. Et des gens jouent ce jeu dans la blockchain. Et des gens gagnent ce qu'on appelle le SPL. Le Smooth Potion Love. Donc, quand vous gagnez ce Smooth Potion Love, vous pouvez échanger ça contre de l'argent réel. Contre des dollars. Mais voici ce qui devient intéressant. Prenons par exemple un pays comme le Ghana. Où le salaire minimum par jour s'élève à 2 dollars. Et le salaire minimum par mois s'élève à 111 dollars. Mais quelqu'un qui est au Ghana, qui joue à ce jeu Axe Infinity, gagne en moyenne entre 140 à 440 dollars chaque mois. C'est plus que le salaire minimum de son pays. Donc, ce jeu change de vie. Imaginez quand ce jeu va être populaire. Comme League of Legends, God of War, etc. Ces gens vont gagner 2 à 3 fois plus que ce qu'ils gagnent aujourd'hui. Demain, ces gens seront financièrement stars. Grâce au jeu Axe Infinity qui se joue dans la blockchain et qui est un metaverse. Ce sont les développeurs qui intègrent ça dans le jeu. Donc, plus vous allez jouer, plus vous allez gagner ce qu'on appelle SLP. Donc, en NFT. Et vous pouvez changer ça contre des dollars. Par exemple, le terrain le plus cher était vendu à travers ce jeu. C'était un terrain appelé Lunetia. Et ce terrain s'est vendu à 2,5 millions de dollars. Vous vous imaginez ? Donc, si j'étais fan des jeux vidéo et je me trouvais par exemple dans un pays, en Afrique, j'allais sûrement jouer ce jeu Axe Infinity. Bon, maintenant, je vais vous dire où est-ce que vous pouvez acheter ce terrain virtuel. Mais c'est normal que vous vous posez la question. Mais qui vend ce terrain ? Who is it in the US? La personne qui vend le terrain virtuel sont les développeurs du metaverse en question. Si toi n'as pas oublié, il existe beaucoup de metaverse. Il n'y a pas qu'un seul metaverse. Et l'un des metaverses les plus populaires est Lunetia. Ceux qui ont le jeu Axe Infinity dont je vous ai parlé. Mais lorsque vous comprenez parler de l'achat de terrain dans le metaverse, il y a principalement deux sociétés. Soit c'est Sandbox qui a été créé en 2012 et qui a 176 000 parcelles de terrain mises en vente. Donc, c'est limité. Il laisse les gens concevoir leurs NFT, créer des jeux vidéo, etc. Et ce sont des qui sont en partenariat avec Snowdoc, avec OBS, SoftBank, OpenSea. Dès leur premier élevé de fonds, ils ont levé près de 93 millions. Et le deuxième metaverse est une société appelée Decentraland qui a 90 000 parcelles de terrain mises en vente. Et bien sûr, il y a Meta de Facebook qui a fait l'annonce dernièrement qu'ils vont créer leur metaverse. Mais je suis sûr que dans les années à venir, on va connaître plus en ce qui concerne leurs projets. Ce qui me plaît dans cette histoire des metaverses, c'est que les metaverses n'appartiennent à aucun gouvernement. Donc, nous sommes complètement libres. C'est juste une communauté qui crée un engouement et ils ont besoin de nous pour donner de la valeur à leurs différents metaverses. Donc, ne soyez pas surpris que dans les années à venir, les GAFAM se lancent aussi. Soit Google, soit Amazon. Ils vont essayer de se lancer tout aussi dans le metaverse. Mais je prédis que le metaverse de Facebook va sûrement être le metaverse qui va révolutionner le monde des virtuels. Pourquoi? Parce que Facebook a les moyens. Surtout, rappelez-vous, comment est-ce que Facebook gagne son argent? Le principe est extrêmement simple. Facebook est une plateforme de médias sociaux autour de s'articuler un bon nombre d'applications pour la plupart gratuits. Mais certains se réservent la possibilité de facturer des options. Messenger est par exemple la deuxième appli de messages la plus utilisée au monde derrière WhatsApp. Toujours détenu par Marc. Le site est également partenaire avec des grosses marques de jeux vidéo comme King, propriétaire du célèbre jeu Candy Crush Saga, ou Rovio et ses Angry Birds, dont il a largement contribué à la popularité. C'est aussi une marketplace de plus d'un million de boutiques en ligne. Et depuis son ouverture, il a grandement contribué au marché des applis et propose aujourd'hui plus de 8 000. Mais Facebook ne réalise que 3% de ses revenus grâce aux partenaires. Le reste, ce sont des revenus publicitaires. Facebook permet l'hébergement et le partage d'informations sur toutes ses formes, vidéos, son, texte, avec une option sélectionnée, la famille, les amis, les collègues, les camarades de classe et pourquoi pas les clients. Il permet également la création d'un groupe privé ou public basé sur les critères possibles. Sa mission ? Connecter le monde. Et toutes vos informations personnelles que vous publiez, comme votre profession, état de santé, goût, etc., sont les piliers économiques de Mark Zuckerberg. Tout le fonctionnement de Facebook est basé sur ces datas et le moyen de les rentabiliser. 97% du chiffre d'affaires de Meta, c'est la plus. Et c'est surtout grâce à Facebook Ads que Mark est devenu super riche. Avec une telle base de données, Mark est capable de cibler une audience si, avec une précision juridicale. Et les économies réalisées par les annonceurs sont substantielles. Actuellement, Facebook compte plus de 160 millions de pages d'entreprises, dont 10 millions sont des pages d'annonceurs. Et pour faciliter la vie, tout le monde peut faire la pub sur Facebook. L'outil n'est pas réservé qu'aux gros clients. 86 millions de PME, petites entreprises, l'utilisent pour accroître leur autorité. Pas besoin d'être un professionnel, même les particuliers peuvent se lancer.